Shards of Infinity est un jeu de deck building pour 2 à 4 joueurs. Les joueurs recrutent des alliés pour combattre leur adversaire et imposer leur vision. Dans Shards of Infinity, le monde a été détruit et les survivants se sont divisés en 4 factions très différentes. Chaque joueur incarne un héros et débute la partie avec une santé de 50. Le cadran du bas représente sa maîtrise. Le premier joueur commence à 0 et les suivant avec un de plus que le précédent. Tout le monde commence avec le même deck de départ et pioche 5 cartes pour constituer sa main. Un tour de Shards of Infinity se compose de 3 phases à faire dans l'ordre. La première phase consiste à jouer ses cartes pour gagner des ressources, acheter de nouvelles cartes et activer des capacités. Les cartes jouées sont placées devant soi jusqu'à la fin du tour et leur effet s'applique. Les champions et le héros peuvent être tournés de 90 degrés pour activer leur pouvoir. Le coup d'une carte est indiqué en haut à droite. Lorsqu'un joueur souhaite recruter, il choisit l'une des cartes de la file et la place dans sa défausse. Les mercenaires sont particuliers et peuvent être mis directement dans la zone de jeu. La seconde phase est une phase d'attaque. Le joueur assigne ses points de dégâts sur un ou plusieurs adversaires, directement ou sur leur champion. Il est possible de parer des dégâts directs en révélant des cartes avec un symbole de bouclier. Chaque dégâts fait perdre un point de vie. Si un joueur tombe à zéro, il est éliminé. Lors de la dernière phase, le joueur défausse les cartes de sa zone de jeu et de sa main. Les champions restent tant qu'ils sont en vie et les mercenaires sont placés sous la pioche commune. La partie prend fin lorsqu'il ne reste plus qu'un seul joueur. Le survivant gagne. Dans Shards of Infinity, la maîtrise est un élément très important. La capacité du héros et certaines cartes permettent d'en gagner. Mais il n'est pas possible d'en dépenser. Elle sert de seuil pour certaines capacités en amplifiant le pouvoir de la carte. Pour conclure, Shards of Infinity est un jeu de deckbuilding bien tendu. Dans lequel on sent une véritable montée en puissance au fur et à mesure de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada